Bonjour tout le monde, mon nom est Sébastien Bernier. Je me présente enseignant de français langue d'enseignement à la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Ce test-là a été créé et partagé, présenté par moi-même et Alain Dumais, conseiller pédagogique en français langue d'enseignement. Mais également Lorraine Boucher, conseillère pédagogique à la formation de base commune, a beaucoup participé à la création du test. Donc nous sommes les trois à la base de la création de ce test. Alors je vous parle un petit peu de la genèse du projet. J'imagine que c'est une situation dans laquelle vous vous êtes plongé présentement, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un test de classement qui n'est pas à jour, qui ne respecte pas les savoirs essentiels ni de la FBC ni de la FBD. Et ça fait en sorte qu'on a l'impression de classer les élèves d'une manière assez aléatoire. Nous on utilisait, peut-être ce que vous utilisez maintenant, le test sur l'analphabétisme avec Monsieur Roy et puis le texte informatif par la suite sur le bonheur qui est plutôt le deuxième cycle. Donc c'est le test qu'on utilisait il y a un an, on l'utilisait encore. Et donc on s'est rencontrés il y a peut-être deux ans, nous trois, mais avec d'autres collègues aussi qui étaient intéressés à participer à cette réflexion-là, sur comment est-ce qu'on peut remplacer ce test de façon à ce qu'il soit conforme aux savoirs essentiels qu'on enseigne maintenant, de façon à ce qu'on les classe à des niveaux qui sont crédibles, qui fonctionnent bien. Donc ça c'est notre réflexion de départ. Je vous rassure tout de suite au niveau de la gestion du test, il a été conçu pour être géré exactement comme le test précédent, c'est-à-dire qu'il est fait par l'élève seulement, il peut être fait en salle d'examen, il a une durée de trois heures. Donc au niveau de la gestion du test, il n'y a absolument aucun changement. C'est vraiment plutôt pour les élèves bien sûr, mais pour les enseignants surtout qui vont le corriger puis consigner les résultats, c'est pour ces personnes-là qu'il y a des différences. Mais pour la routine administrative, il n'y a aucun changement. Donc le test que je vais vous présenter, qu'Alain va vous présenter aussi, c'est un test qui nous pensons être plus près des élèves, les situations sont plus proches des élèves, plus actuelles aussi et les situations d'écriture à la fin du test nous semblent plus pertinentes, plus actuelles, plus ludiques aussi. Alors ce test-là, donc pourquoi un test de classement? J'ai répondu déjà à cette question-là. Le besoin était, nous en tout cas, on ressentait le besoin de façon très forte. Donc le nouveau test que nous avons conçu, qu'on utilise depuis près d'un an déjà, il est conforme au savoir essentiel. Ça, c'est une partie du travail qui a été bien vérifiée. C'est pour ça que je suis accompagné des conseils technologiques. Bien sûr que ça tient la route de ce point de vue-là. Ce qu'on a remarqué avec le test précédent, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui étaient sous-classés pour des raisons de vocabulaire. Il y avait beaucoup de questions liées au métalangage de la grammaire. Et les élèves qui ne s'en souviennent pas ou qui les ont peut-être jamais appris parce qu'ils ont été utilisés dans un autre système, bien ils étaient injustement pénalisés. Donc ce test-ci ne contient aucun métalangage, aucun terme grammatical. Ça a été une partie assez assez complexe du test de construire des questions qui ne contiennent pas de vocabulaire spécifique à la langue. Donc la situation, tout à l'heure, je vais vous montrer des extraits du test. Vous allez voir que, vous allez avoir des exemples de ce genre de questions-là. Comment est-ce que ça se déclame? Et puis, bien c'est sûr, la situation de départ est plus conviviale sans être émotive. Donc je reviens avec M. Roy, qui est un Alcadette, l'élève de la misère en français. C'est un peu « depressed » comme situation. Donc on a essayé de faire ça, de faire un test, c'est quand même un test de classement, là, mais de faire un test qui est un petit peu plus ludique et où les tâches d'écriture sont davantage variées. Une fois qu'on reçoit le test de classement complété, les enseignants qui vont le corriger, bien le test de classement va venir classer dans une fourchette, si vous me répétez l'expression, dans une fourchette de sigles qui se situe en FBC, donc entre P105 et 2102. Je vous dirais que c'est 95 % des candidats, peut-être plus, qui sont effectivement classés dans ces sigles-là. Dans le cas d'un élève qui performerait en dessous des attentes, donc qui aurait vraiment des résultats beaucoup plus faibles que ce qui est attendu en lecture et en écriture, bien comme vous le voyez dans la flèche qui mène à gauche sur votre écran, bien c'est le, dans le fond, le correcteur, le prof, va recommander que ce candidat ait un test de classement qui le mènerait vers l'alphabétisation, donc qui pourrait le classer éventuellement entre les sigles B124 et P104. Nous, on a, on utilise un test de classement pour ces sigles-là qui pourra être compris, là, dans une trousse de départ pour ceux qui choisissent d'utiliser ce nouveau test de classement. Donc, il y a un deuxième test de classement pour les niveaux, pour les petits niveaux, si on veut, qui pourra être utilisé en parallèle pour les élèves, donc qui performent en dessous des attentes. Pour les élèves, au contraire, qui performerait très bien, qui performerait au-dessus des attentes, bien il y a possibilité, évidemment, de tout simplement le classer en 3101. Alors, si vraiment les savoirs sont acquis jusqu'à 2102, bien il peut être classé en 3101. Si le candidat montre des signes de grande force par rapport au texte, que la lecture est vraiment très, très, très bien réussie, que le texte est vraiment très bien articulé, beaucoup plus que ce qu'on aurait pu s'attendre, bien à ce moment-là, on peut recommander vers la FBD. Nous avons des collègues qui ont développé des outils diagnostiques qui s'appliquent au secondaire 3 et 4 et qui sont complémentaires à ce test de classement. Ce sont des outils diagnostics dont je ne vous parlerai pas en détail parce que ça serait beaucoup trop long. Mes collègues font des présentations aussi pour cette portion-là. Ça touche vraiment une infime portion d'élèves, de ceux qui peuvent être envoyés en FBD, par exemple, au secondaire 4. Mais quand même, ça arrive des élèves qui sont très forts. Donc, ils sont allés, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être retracé, mais en tout cas, ils sont allés à la pré-ACFP le 7 juin dernier et ils font cette année, ils vont faire cette année quelques présentations, donc, de ces outils diagnostiques. Donc, ce sont des outils qui sont complémentaires au test de classement. Mais, comme je vous le disais, la très, très, très grande majorité des candidats se classe entre P105 et 2102. Ce sont des thèmes du test. On retrouve les nouvelles technologies parce qu'il y a beaucoup de questions du téléphone cellulaire, de Messenger, qui est injustement analysés par les agents frontaliers, donc, par les doigniers canadiens. Donc, on effleure la question des droits du citoyen. Donc, c'est quand même des thèmes qui viennent, qui interpellent les candidats de façon générale. Les textes qu'ils écrivent souvent après sont assez passionnés, je dirais. Et dans la partie lecture, bien, c'est un contexte qu'ils comprennent bien, là. Il y a très peu d'élèves, là, qui savent pas du tout de quoi il est question dans le test. Dans la partie lecture, donc, il y aura deux textes à lire. D'abord, un texte informatif qui explique les événements qui se sont produits. Donc, c'est deux voyageurs français qui se sont faits, dont le téléphone intelligent a été fouillé injustement. Ils ont utilisé les mots de passe pour aller voir les différentes communications. Et le journaliste présente ça comme étant un abus de pouvoir. pouvoir. Pour compléter ça, nous avons écrit une lettre de plainte. Donc, nous avons utilisé un des deux voyageurs qui a subi l'abus de pouvoir des agents frontaliers. Et nous avons imaginé qu'il écrit une lettre de plainte à son ministre et qui explique vraiment, là, évidemment, on est dans un texte, là, qui est écrit au jeu et qui revendique quelque chose. Donc, ce sont deux textes qui sont très différents au niveau formel, mais qui traitent de la même chose au niveau du fond. Donc, ce qui est assez compatible avec comment les examens sont développés en FBC et même en FBD parfois, mais bon, c'est plus la FBC qui est touchée ici. On a donc un texte informatif, un texte expressif. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de métalangage. Ce que je vous dis là, texte informatif, texte expressif, c'est à vous que je le dis, mais il n'y a aucune trace de ce vocabulaire, là, dans le test lui-même. C'est vraiment juste pour qu'on se comprenne, là, mais l'élève n'est aucunement en contact avec ces notions-là. Pour ce qui est des textes à lire, donc, le premier texte, « Courriels, textos et réseaux sociaux sous la loupe des douaniers », donc, c'est un texte informatif d'un côté, un texte expressif de l'autre. Pour ce qui est de la partie écriture, donc, il y a trois choix de situations qui sont également liés au thème développé dans la partie lecture. On a un texte expressif, qui est celui qui est le plus choisi, un texte incitatif et un texte narratif, qui est celui qui est le moins choisi. Mais, par contre, la partie, le texte narratif peut montrer au correcteur que l'élève est assez à l'aise avec l'écriture, parce que ça sous-entend une connaissance du schéma narratif, de la narration, se mettre à la place de, construire un personnage, raconter une histoire. Donc, c'est souvent des élèves qui sont un peu plus forts, qui choisissent le texte narratif. Donc, juste le choix du texte donne des informations au correcteur. Quoique, cette semaine, j'ai corrigé un test de classement où c'est un élève très, très, très faible en lecture, qui a choisi le texte narratif avec des verbes au passé simple conjugués d'une manière quasi parfaite. Donc, vous avez aussi, j'imagine, des cas de figure qui peuvent paraître contradictoires. Mais, en tout cas, ça donne une information au correcteur comme quoi, OK, cet élève-là n'est pas bon en lecture, mais pourtant, il a l'air de lire. On n'utilise pas le passé simple comme ça à la naissance. Donc, ça donne quand même pas mal d'informations au correcteur. Et, encore une fois, je parle de texte expressif, incitatif, narratif, mais aucunement le candidat n'a accès à son vocabulaire. Alors, les textes qui sont à écrire, voici brièvement les trois situations qui sont proposées aux élèves. Ce n'est pas exactement les énoncés, mais ça en fait un résumé fidèle. Donc, situation 1, on dit quelqu'un vous a pris en photo sans votre permission. Cette photo est sur la page Facebook d'un ou d'une collègue de travail. Vous lui écrivez un courriel pour exprimer votre collègue. Donc, ici, le texte est expressif. Ce qu'il faut savoir au niveau de la colère, c'est que cette photo-là a été prise au bord de la piscine. Donc, c'est assez intéressant de voir à quel point certains candidats sont scandalisés de cette situation. Donc, ça vient vraiment chercher plusieurs candidats, cette histoire de photo prise au bord de la piscine. La situation 2, donc la partie incitative. Quelqu'un vous a pris en photo sans votre permission. Cette photo est sur Facebook. Vous décidez d'écrire au directeur de la piscine, on est toujours au bord de la piscine, pour lui demander d'améliorer la surveillance des lieux. Donc, à ce moment-là, s'il y a une demande qui est formulée, on demande à quelqu'un d'autre qui est en état de pouvoir d'agir. Et la situation 3, un ami Facebook raconte qu'un cambrioleur s'est introduit chez lui et a volé tout son matériel informatique. Le récit de cet ami vous inspire une histoire que vous décidez d'écrire. Donc, j'en ai eu, comme cette semaine, j'en ai corrigé un, un texte narratif. Très peu choisie la situation 3, mais certains la choisissent quand même. C'est très intéressant de voir ce que les candidats en font. Mais je ne vous cacherai pas que c'est la situation 1 qui est définitivement la plus choisie. J'irai vers le test maintenant. Donc, je vais juste… En fait, la partie du test, c'est pour vous montrer la présentation visuelle que mon collègue Alain a fait. C'est vraiment une très très belle présentation. Et puis, je vais vous montrer quelques questions pour que vous puissiez visualiser un peu mieux l'histoire des questions sans métalangage. Donc, à la question 5, par exemple. On dit, en vous référant au texte 1, quel règlement les douaniers devraient-ils respecter avant de fouiller les appareils électroniques? Donc, ici, c'est une question de repérage. Question 3. Lequel des deux textes vous semble la meilleure source d'information? Donc, ici, comme vous voyez, on parle de la meilleure source d'information. Aucunement, il est question d'intention de communication, de fiabilité ou d'information crédible. Il n'est pas question de ça. On a toujours essayé d'aller chercher vraiment, tout simplement, le vocabulaire le plus accessible possible pour le candidat. Et puis, je voulais vous montrer aussi la question 7. Le texte 1 est divisé en deux parties. Imaginez un titre pour chacune d'elles. Donc, c'est une façon détournée de parler d'idées principales. Encore une fois, on ne nomme pas du tout d'idées principales, mais quand même. On a ajouté aussi les lignes 6 à 25, 26 à 36 parce qu'on s'est aperçu que partie 1, partie 2, ça crée de la confusion pour certains candidats. Donc, effectivement, les lignes sont toutes numérotées dans le test. Bon, il y a des questions de résumé. En vous référant au texte, résumer ce que Clément Bisson reproche au douanier. Donc, la question du résumé, bon, c'est du métalangage, mais bon, c'est quand même assez usuel. Dans la partie grammaire, donc, c'est là que la question du métalangage est la plus pertinente ou faisait le plus mal dans le test de classement précédent. Question 12. Dites à qui ou à quoi réfèrent les mots soulignés. Donc, on parle pas de référent, on parle même pas de pronom. On va vraiment juste demander à l'élève le L' dans la question A, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça remplace. L'élève doit aller, c'est pour ça qu'on a la ligne là où l'élève doit aller voir la phrase. Donc, l'élève doit tout simplement essayer de déterminer que remplace le pronom sans qu'on nous parle de pronom comme tel. Et puis, la question 13. Bien, ici, placer les virgules au bon endroit dans les phrases qui suivent. Encore une fois, il n'y a aucunement question de complément de phrase ou d'incise, de dénumération selon ce que l'élève sait sur les virgules. Il essaie de les placer comme il le peut. Et puis, autrement, bien la question 14, vous voyez, quelle expression? On parle pas de marqueur de relation, on parle pas de coordonnant. Quelle expression? Choisissez l'expression qui convient pour compléter chaque phrase. Donc, l'élève a ce choix. Il y a plus de mots que… c'est-à-dire que le choix est plus grand que le nombre de réponses que l'élève doit donner, bien sûr. Sinon, ça serait un peu trop facile. Mais tout de même, il n'y a aucun métalangage dans ça. Donc, pour le test, ce serait ça. On pourrait passer, Alain, à la grille de correction? Bon, voilà. La grille qu'on a fait, c'est que lorsqu'on a à corriger des tests de classement, les tests, c'est quand même assez redondant lorsqu'on corrige. On a toujours à corriger le même test avec les mêmes questions, les mêmes réponses, mais on doit quand même gazgarder une… quand même une objectivité, puis ne pas… pour éviter quand même la répétition, la fatigue. Donc, en faisant… quand on a fait le test, on s'est dit, mais pourquoi pas s'il y a une grille qui corrige, pas pour nous, mais qui va nous aider à corriger le test? Donc, j'ai fait la grille avec trois onglets. Le premier onglet ici, c'est que c'est une grille dans Excel. Donc, le premier onglet ici, d'élève, le candidat doit s'identifier. Toutes les informations qui vont marquer vont être reprises par après. Je vais faire un bref surveille des trois onglets, puis je nous y reviens en détail un par un. Donc, premier onglet ici, identification, le candidat s'identifie, ou ça peut être l'enseignant ou le responsable de la salle d'examen qui peut l'identifier. Les champs ne sont pas obligatoires. Donc, on est obligé de mettre le centre d'éducation aux adultes, la commission scolaire, etc., pour éviter justement que dans une situation où l'élève aurait un stress, il est dans une salle d'examen, puis une petite perte d'un blanc de mémoire, il oublie son centre, puis il soit bloqué là. Donc, tous les champs peuvent être passés ou remplis selon le cas. Bon, je vais juste nous les remplir ici. Donc, l'élève remplit ça ici. Et puis, la date, ben, on presserait la date, j'écris pas tout, je vais juste remplir le champ comme ça ici. Donc, l'élève remplit ça ici. Il peut passer aussi, s'il veut, aller dans le, passer soit par l'onglet, par les résultats de la page suivante, ou aller le bouton ici. On a mis les deux aussi qui sont disponibles. En passant, avant d'aller plus loin, puis avant que j'oublie, vous avez remarqué que dans Excel, dans la barre en haut, la barre des tâches des menus, on a toujours des menus, mais on l'a désactivé ici. On a mis des macros qui permettent de faire certaines fonctions dans Excel. Donc, désactivez l'affichage des barres pour éviter que l'élève se retrouve à devoir trop défiler ses pages ou être prêt à zoomer. Fait que c'est pourquoi, quand vous allez télécharger votre Excel, votre fichier Excel, c'est marqué, il y a un ruban jaune qui va apparaître en haut quand vous allez l'ouvrir. C'est marqué d'activer les macros. Vous voulez activer les macros, puis c'est un avertissement de sécurité. N'ayez pas de crainte, il n'y a pas de virus, rien. C'est normal qu'ils mettent ça parce qu'on vient désactiver comme la barre ici, le ruban, on vient désactiver. Donc, c'est juste un avertissement pour ça. Mais si on ne l'active pas, la barre de ruban va rester affichée et ça va aussi empêcher certains calculs qui vont se faire à la page suivante. Donc, je reviens dans notre premier onglet, identification, l'élève ou la personne l'identifie ici. Il y a un certain lien. Ce que vous voyez, souligné en bleu, c'est comme dans une page Internet, on peut quand même, si on veut, avoir accès au, comme par exemple ici, au programme d'études. Deuxième onglet. On aurait… Ah oui, excuse-moi, vas-y. Oui, on aurait une question. Oui, vas-y. On a une question de la part de Joël. Ok, oui. Tu peux prendre la parole, Joël. Oui, bien, je voulais juste savoir si c'était un problème qui était unique chez nous. C'était un détail, c'est parce qu'on le suivait en même temps, mais nous, quand on essaie de l'ouvrir, le fichier Excel, ça ne fonctionne pas. Ok, est-ce que le fichier… Je voulais juste savoir si… Il faut que c'est ouvert avec Office 2010. En fait, on l'a fait en 2013, il complète avec 2010. En 2007, je crois que oui, je ne suis pas sûr. Et aussi, il ne faut pas qu'on l'ouvre à partir du site web. Comme par exemple, si on le télécharge de Mahara, où nous aussi, on l'a mis en téléchargement sécurisé à partir du OneDrive de notre commission scolaire. Si on clique pour l'ouvrir, les fichiers PDF, les fichiers Word vont s'ouvrir facilement. Cependant, les… Le fichier Excel, vu qu'il y a des macros, ça se peut que tout ça, ça soit bloqué pour éviter justement qu'un programme malveillant soit téléchargé et inséré à la partie d'Internet. Donc, c'est possible que ça ne fonctionne pas. Si jamais ça ne… Vraiment, vous l'avez téléchargé et que ça ne fonctionne pas encore, envoyez-nous un courriel à moi ou à Sébastien ou à Simon. Puis, on va regarder pour vous envoyer une autre copie. Des fois, c'est peut-être au téléchargement que s'est produit quelque chose. Il y a peut-être une corruption lors du téléchargement ou du transfert du fichier. OK. Donc, je vais reprendre. On avait l'onglet identification dans lequel on avait identifié l'élève. Là, c'était identifié. Comme je disais, je me sens que j'avais dit. Mais comme je disais, il y a certains liens en bleu. Ça permet pour nous d'accéder, comme par exemple, au programme d'études. Le deuxième onglet, résultats, c'est ici qu'on va inscrire tous les résultats des élèves. De l'élève. C'est un élève à la fois. C'est un formulaire par élève. Puis, ce qu'on a à l'écran, les trois onglet, c'est pour un seul élève. Donc, quand on va arriver dans cette page-là ici, ça sera comme en trois étapes. On identifie un, deux et trois. Première partie, c'est pour la compréhension en lecture. La deuxième partie, c'est pour la production écrite. Puis, la troisième partie, c'est le fun. On n'a rien à faire. En théorie, c'est là que ça va se compiler tout seul. Et c'est là que vous voyez si le résultat va correspondre ou non à votre goût. On va faire quelques essais ici. Donc, par exemple, si mon élève à la question 1, vous voyez, en tout petit, ici, en gris pâle, c'est marqué les sigles. C'est P105, question 3, 1103. C'est peut-être pas tellement visible à votre écran, mais ça devrait, quand vous allez l'ouvrir dans Excel, ça devrait aller bien. Question 8, 21, 02. Ça se peut de télécharger la question 13D. J'avais marqué 21, 03. C'est 21, 01. Je l'ai corrigé, cette version-là. On va le renvoyer sur le Moodle, sur Mara avec la version corrigée aussi. Donc, si je me permets de cliquer, mettons, l'élève a réussi la question 2. Bien, on voit ici, la question 2 était réussie. Ça l'a amené à l'outil 3 qu'il a commencé ici de la faire en P105. Ça l'a quand même monté, ça l'a monté un petit peu. Si, mettons, je mets encore, il a réussi l'outil P105, ça va monter. Il a fait le 1103. Il a réussi la question 3. Bien, là, vous voyez, en plus du 1103, bien, ça veut dire, s'il a réussi le 1103, donc, les savoirs équivalents ou, équivalents, bien, inférieurs. Donc, ça l'a augmenté quand même aussi toute la série inférieure avant. Mettons, il a réussi le 1105. On peut continuer comme ça ici. On va en avoir d'autres. Donc, vous voyez, quand ça montre un niveau, ça fonctionne. Si on décide de l'enlever, ça va descendre en conséquence aussi. Donc, mettons, j'y vais comme ça pour la lecture. On va mettre quelques-uns d'autres ici. Toc, toc. Et toc ici. Ok. La partie écriture, là, maintenant, vous voyez, il y a comme trois zones de couleurs. Rouge, jaune et vert. Ici, bien, dans le fond, ça donne un peu les sigles qu'on a ici. Si l'élève, nous, le test commence au P105. Si notre élève ou si le candidat a échoué, avant la première version du test, on n'avait rien. On ne pouvait pas rien marquer, donc, ça faussait les résultats. Donc, on a mis une coche ici qui va les cocher pour l'alphabétisation de B121 jusqu'à P104. Celle-ci, ça changera en avant, sauf que ça ne fera pas monter ses noms. Cependant, s'il a réussi, comme par exemple, répartition en paragraphe, bien, ça, c'est évalué en P105. Ce n'est pas évalué en P106 ni en P107, mais en 1103, celle-là, c'est évalué. Donc, on a juste mis vis-à-vis des sigles pour éviter d'avoir à chercher au travers des sigles lequel il se fait. Puis, mettons qu'on a aussi, c'est revu en 2101. On peut cliquer ici parce que c'est évalué en 2101. Ce n'est pas vu en 2102. Cependant, l'élève va aussi travailler en 2102, mais ça ne sera pas noté, ça ne sera pas sanctionné. Donc, ce qu'on a fait, comme vous voyez, ce qui est vert pâle, c'est que ça se monte automatiquement. Si je prends le deuxième, le marqueur de relation, l'élève a réussi au P107. On tourne, on clique ici, ça va remonter. Si vous voyez dans la barre ici des résultats, c'est devenu en jaune. En rouge, c'était évidemment ce qui serait à travailler, ce qui n'a pas été atteint. En jaune, à partir de 58 jusqu'à 62 %, on n'a pas fixé ça à 60 piles, mais de 58 à 62 %, les indicateurs deviennent jaunes pour dire c'est sur le bar. Il est peut-être un petit peu réussi, peut-être un petit peu en échec, c'est sur le bar ici. Puis, si ça devient bien plus haut, si, mettons, l'élève devient comme plus fort, on va en mettre d'autres ici. Mais quand ça devient vert, bien là ici, ça veut dire que ces sigles-là, les contenus notionnels qui étaient évalués seraient en théorie atteints. Cependant, même si c'est en théorie atteint, on n'a pas de… le test peut être faillible, il n'est pas infaillible. Donc, c'est à vous aussi, en voyant les résultats de l'élève, en voyant ce que vous avez inscrit ici, en voyant le résultat que ça donne. Ça va être le cycle de départ suggéré. 1104, parce que le dernier qui était en vert ici était dans le fond le 1103, donc ça devrait le 1104. Si je continue à m'amuser ici, ça devrait changer. On a encore ici le 2101, parce que le 1104, ici, il serait réussi. Et puis, si on continue, bien, ça va continuer comme ça ici, en montant partout, ou, selon le cas, en redescendant ici. Donc, on a ça ici. Donc, on a les échecs, comme on avait dit. On a les questions en compréhension de lecture, toute la production écrite, et puis les résultats sont compilés ici. Comment les résultats ont été compilés? Les chiffres ne sont pas apparus de même au hasard. C'est que, pour chaque cible, on a remis toutes les questions, comme, mettons, le P105. Chaque fois qu'il y avait une question de P105 en lecture ou en production écrite, ils ont tous été calculés, tous mis ensemble et ramenés sur 100. Donc, chacun, dans le fond, a eu sa note sur 100. Donc, ça donne une équivalence. Tout est balancé, tout est pondéré sur une note de 100 pour chacun des cibles. Si l'élève, là, on se demandait une question. Est-ce que la concordance des temps est respectée? C'est dans les programmes d'études. Est-ce que le respect du sujet choisi? On n'était pas sûr si on devait mettre une note, un cible dessus, parce que c'est comme transversal à l'ensemble des cibles. Donc, en effet, on a juste fait de cocher oui ou si c'est respecté ou non. Je vais juste cocher le premier, la concordance des temps. Ensuite, comme dans tous les tests qu'on a, on a une zone de commentaires qu'on peut inscrire ici. Excusez-moi, je m'as un petit peu n'apprécié pas pour gagner du temps. Donc, une fois qu'on a fait nos commentaires ici, on a corrigé notre test, on a instruit les résultats, marqué nos commentaires. On a vu dans la zone 3 des résultats. Ok, pour chacune des notions, parce que c'est beau, on va mettre répartition en paragraphes, marqueur de relations, reprise de l'information. Merci Sébastien, je vais aller passer à côté de ça. On s'est posé des questions, on a eu des questionnements aussi, mais on s'est dit comment je fais pour savoir qu'est-ce qui est en P105, en 1103, 2101. Pour chacun des groupes de notions qu'on a ici, on a fait un petit pop-up, un tableau qui apparaît, où l'ensemble des savoirs, on a fait cet extrait du programme d'études. Donc, on a pris les notions du programme d'études, on a refait ça dans des petits tableaux plus simples à corriger. puis quand c'est indiqué avec le petit chevron ici, c'est-à-dire que le savoir est en construction et il est dans ce cours-là, 1106, 106, 107, puis 2101. Donc, puis le plus ou le… Oh, ça serait plus, ça serait plutôt un X, mais ça dit que le X ici indique qu'il est en… qu'il est évalué à partir de ce cours-là. Puis on a fait ça pour chacun ici. Donc, ça devrait aider, ça devrait faciliter un peu pour être capable de se retrouver c'est quoi que je dois évaluer ou non et à quel sigle aussi que l'élève va se retrouver par rapport à ça. Puis quand c'est plus long, on a évidemment des barres de défilement parce que certains, comme l'orthographe grammaticale, il y a quelques notions aussi à vérifier. Donc, une fois qu'on a ces trois résultats-là ici, qu'on a fait notre compréhension à lecture, production écrite, inscrit nos commentaires, puis qu'on arrive vraiment au sigle de départ suggéré, on va voir le résultat que ça donne le P106. Ça se peut que ce soit parfait ou ça se peut que ce soit un peu farfelu. On espère que non, on a tout fait pour que ça arrive le plus fidèlement possible, mais si le résultat ne vous convient pas, vous n'êtes pas pris avec, juste à cliquer ici puis vous choisissez l'autre sigle que vous voulez et dans la page du résultat qui est la page suivante, bien ça va être ce sigle-là qui va apparaître. Maintenant, avant d'aller dans la page du résultat, vous pouvez sauvegarder votre document ici, vous pouvez l'imprimer ou, on devrait le mettre en rouge dans une prochaine version, faire attention au fond qu'il serait effacé tout, bien, il faut effacer et tout recommencer. Lorsque vous allez sauvegarder, il vous oblige à enregistrer sous pour éviter de vous écraser un examen, une version précédente d'un autre élève. Par exemple, ça fait, vous allez passer une demi-journée à compiler les résultats d'élèves, on oublie d'enregistrer sous cette petite commande-là, ou même si on applique sur le X en haut à droite pour fermer la fenêtre. Dans les deux cas, il va demander d'enregistrer sous. Puis imprimer, bien ce qu'il va faire, pour lancer l'impression, il n'imprime pas ce tableau-là horizontal, il vient à la dernière onglet, l'onglet imprimer. Dans le fond, c'est encore une page Excel, mais on l'a formaté d'un format d'une page. Donc, vous avez le résultat de votre test de classement, tout inscrit en une page ou plutôt en deux pages. On peut le faire recto-verson, ça nous donne une feuille ici. Donc, je vais juste reprendre la première partie d'identification du candidat. Toutes les informations se sont marquées ici, nom du candidat, centre d'éducation aux adultes, commission scolaire. En bas, on a ici le nom de l'examinateur, partout j'ai marqué Sébastien, puis la date que j'ai cherché une date quelconque. Il doit être dans l'horoscope Klingon, mais ici, on n'a pas ça ici. Puis finalement, on a tous les résultats. On a repris le tableau, pour ne pas tout reprendre finalement la page en arrière, on a repris le tableau avec les indices de couleurs. La note ici, qui indique la note qu'on avait choisie pour l'élève. Ici, c'était la note qui a été suggérée, qu'on aurait accepté si elle qui aurait marqué. Vu que là, j'ai forcé à avoir le 1104, c'est celle-là qui est apparue ici. Vous vous souvenez tantôt, j'ai dit la concordance des temps, puis le respect du sujet. Bien, c'est ici aussi. Est-ce que la concordance des temps est respectée dans son ensemble? Oui, parce que le respect du sujet est là. Parce qu'on peut quand même corriger, corriger Sébastien, mais on peut aussi accepter un sujet, un texte qui serait hors-sujet, on le marquerait ici. Ça va jouer dans la correction. Ça peut aussi jouer évidemment sur le site. Mais aussi, on peut quand même voir aussi le niveau d'un élève qui se serait peut-être fourvoyé dans le choix du sujet, mais que son texte n'aurait pas été écrit de façon raisonnable. Il faudrait le dire dans la page précédente. Oui, il faudrait le dire dans les commentaires qu'on avait à la page précédente, mais qui vont apparaître en bas ici. On a mis un grand espace, on a de la place pour écrire les commentaires. Et finalement, bien, on a ici pour chacun des sigles ici, on marquait pour chacun des sigles ici comme étant le PSA. Tu sais, répartition des paragraphes, qu'est-ce qu'on avait? Ça serait genre P121, 122, on les a regroupés différemment pour donner un peu là où l'élève aussi pourrait se classer. Si, mettons, on décide qu'on fait comme une sorte de mise à niveau ou un cheminement particulier pour des élèves, on pourrait aller choisir des activités en fonction des sigles qu'on a identifiés ici. Évidemment, lorsqu'il y a quelque chose qui n'a pas été évalué, on n'avait pas de note, on n'a pas marqué zéro, ou à la fois, on a juste marqué ND pour dire que c'était non disponible pour l'instant. Puis, ceux qu'on n'était pas sûr ici, on avait cliqué dans le rouge, bien, on marquait ici alpha. Ça donnait ici pour dire celle-là, c'est pas qu'il n'y avait rien de noté, qu'on n'avait pas pu l'évaluer. C'est que le résultat devait donner vers l'alpha. Et enfin, sur toutes les feuilles, on a marqué une petite note. Parce que les examens, les feuilles de correction sont normalement, je veux dire, confidentielles. Ça se peut que ça se retrouve entre les mains des élèves. Donc, si un élève, par exemple, serait classé trop haut ou trop bas avec le test de classement, mais surtout trop haut, puis qu'il arrive dans une classe, il est plus bas, puis il essaie de faire dans les mains, bien, il dit, « Regardez, monsieur, madame, on m'a mis en 1104, puis vous me mettez en P quelque chose. » Bon, bien, on a essayé de voir, on a quand même mis une petite attention, une petite note. Les résultats de ce test sont fournis très indicatifs seulement. Il ne constitue pas un classement officiel. Donc, de même, ça pourrait éviter des litiges si jamais une feuille devrait se retrouver entre les mains d'un élève. Et voilà. Je crois que pour moi, ça fait le tour Sébastien. Je vous retourne à Sébastien. Pour consulter les résultats, bien, je veux juste faire une petite synthèse de ce qu'Alain vient de vous expliquer. Donc, le calcul est automatique, puis très fiable, là. ça a été utilisé abondamment. Le cycle de départ est modifiable. Alain en a parlé. C'est important parce que c'est le prof. Donc, s'il y a tellement de cas de figure différents, les élèves viennent tellement de tous les horizons que ça se peut qu'on trouve que leurs résultats ne conviennent pas vraiment à la force réelle du candidat. Ça peut arriver. La fenêtre jaillissante, bien, c'est les pop-up, là. C'est la version française que j'ai trouvée pour pop-up. Alors, fenêtre jaillissante. Alors, pour la partie écriture, parce que c'est vrai qu'au début, quand on corrigeait, il n'y avait pas ces fameuses fenêtres et on se cassait un peu la tête pour vraiment consigner des résultats en écriture. Et puis, l'espace commentaire pour la recommandation, les recommandations au titulaire est fondamental. Surtout si, par exemple, on décide de classer un élève à un endroit ou dans le diagramme à bande, c'était jaune. Bien, c'est vrai que le correcteur peut recommander. OK, c'est correct. C'est correct pour le 1103, mais l'élève doit travailler d'abord, faire une toute petite mise à niveau pour telle ou telle notion. Donc, la partie commentaire, il doit absolument y avoir quelque chose dans ça. Sinon, ça ne me semble pas complet. Au niveau des expérimentations, avant qu'on utilise vraiment le test auprès de candidats, de vrais candidats qui viennent s'inscrire. Donc, au CEA, Jeanne Sauvé, à Dorval, auprès d'élèves qui sont en FPT, donc des élèves qui n'ont pas acquis tous les savoirs du primaire. Donc, ça a été testé. Les élèves, les candidats ont trouvé ça difficile comme test. C'est normal. C'est un test qui, normalement, classe de P105 à secondaire 2. Donc, c'est normal qu'ils aient trouvé ça difficile, mais ils ont apprécié le test quand même. Et disons que ça a permis de leur trouver, de cibler leur niveau réel. Au CEA Outremont, ce qui a été fait, c'est qu'il y a des élèves déjà classés qui ont été ciblés à l'intérieur des classes. Donc, des élèves qui sont clairement secondaire 1, secondaire 2, éventuellement FBD pour les élèves plus forts. Puis, on leur a fait passer le test de manière, en classe, pas de manière officielle, mais on leur a fait passer le test pour expérimenter ce que ça donnerait. Et ces expérimentations-là nous ont permis de faire quelques ajustements. Mais de façon générale, le test permettait de classer l'élève au niveau où il est présentement. Donc, ça nous a permis de vérifier certains aspects du test. Et puis, au CEA Champlain, où nous sommes présentement, il y a eu plusieurs séances de correction communes. Donc, où plusieurs enseignants corrigeaient les mêmes copies et puis se partageaient les résultats entre eux. Donc, toutes ces expérimentations-là ont été faites avant de commencer à implanter le test de manière officielle. Enfin, pour ce qui est des avantages du test, le test est conforme au nouveau programme. C'est la base. Il est vraiment conçu à partir du programme de FBC et de FBD aussi, parce qu'il ne devait pas empiéter dessus. Les sujets traités sont accessibles pour la grande majorité des candidats. Et puis, les questions ne contiennent que du vocabulaire courant, aucun vocabulaire spécifique à la grammaire. Donc, ce sont les grands avantages du test qui faisaient cruellement défaut avec le test précédent. Pour ce qui est des limites du test, bien bien sûr, il ne classe pas de B124 à B104. Mais comme je vous le disais, si jamais vous êtes intéressé par le test de classement, il y a dans la trousse de départ un test de classement qui couvre ces sigles. Il n'y a pas non plus de classement au deuxième cycle, sauf en 3101, si on pense que le lecteur est vraiment faible pour le 3101. Ça classe en 3101, mais pas plus. À ce moment-là, il faut embarquer sur un autre outil. Les outils diagnostiques qui ont été développés par mes collègues, André Acatieux et Sébastien Roy. La correction, c'est certain, la correction est plus délicate, surtout en écriture. Parce que le test est conforme au savoir essentiel de la FBC. Donc, il faut quand même bien connaître le programme de FBC. Si on enseigne la FBC, ça aide. Mais si on ne l'enseigne pas, on peut quand même bien connaître le programme. Et puis, les fameuses pop-up, les fameuses fenêtres jaillissantes, sont une grande aide pour déterminer à quel niveau se situe la maîtrise de tel ou tel savoir essentiel par le candidat. Donc, il ne s'agit pas juste de compter les fautes, puis de dire, bon, 25 fautes, OK, on en voit en P105. C'est plus complexe que ça. Il faut vraiment aller voir quelle sorte de faute a été faite. On ne va pas, par exemple, traiter une faute avec un pronom relatif composé et puis une faute, un accord dans le GN. C'est deux fautes complètement différentes qui ne font pas du tout référence au même savoir essentiel. On ne peut pas juste les additionner, ça n'a pas de sens. Donc, dans ce sens-là, c'est certainement un peu plus délicat. Donc, voilà, ça fait pas mal de taux pour la présentation. Alors, oui, est-ce qu'il y a des questions de votre côté? Est-ce que vous avez une question à la CSMI? Oui, oui. Je me demandais, là, est-ce que vous avez, je ne sais pas si vous avez parlé de la durée de l'administration de l'écreur ou du test? J'en ai peut-être pas parlé. C'est vrai, c'est écrit dans le test, mais le test est une durée maximale de trois heures. Tous les outils, le Becherel, le dictionnaire et tout ça, tout est permis, mais c'est d'une durée maximale de trois heures. Est-ce que les deux parties peuvent être administrées de façon séparée à deux moments différents? Oui, les cinq. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, c'est vraiment une administration par centre. À ma connaissance, à la CSMB, ça n'a pas encore été administré comme ça, mais ça pourrait l'être, deux parties différentes d'une heure trente pour des élèves qui sont, qui arrivent avec un diagnostic de TDAH, par exemple, et qui ne peuvent pas rester assis plus que deux heures, disons. Ça pourrait très bien être une mesure adaptative. C'est ça, justement, ma prochaine question. Excusez-moi, j'ai beaucoup de questions. C'est correct, allez-y. Ma prochaine question, c'est justement en lien avec les mesures adaptatives. Est-ce qu'il y a un endroit pour continuer? Après la correction, vous voulez dire? Oui, c'est comme deux questions. Est-ce que l'élève a droit à des mesures adaptatives et donc il y a un endroit pour le continuer? Et dans un deuxième temps, ils sont juste qu'il y aurait peut-être lieu d'en mettre, en fait, de monter un dossier. Oui, bien, en fait, d'abord à la première question, c'est possible de faire le test sur un portable. Il existe un document PDF dynamique qui permet d'écrire ses réponses et d'écrire son texte sur un portable. Alain me dit que présentement, on est en train de faire une version complètement électronique du test qui pourra servir à la formation à distance ou autre. C'est ça qui pourrait servir à un élève qui doit utiliser le portable puis éventuellement utiliser des logiciels d'appoint pour l'aider à rédiger. Bien, je pense que si un enseignant est déjà habitué de corriger l'autre test, je pense que le temps d'adaptation est pas très long. Moi, je me souviens quand j'ai commencé dans ma vie à corriger des tests de classement, ça a pris du temps à m'adapter. Mais si je me fie à mes collègues qui ont commencé à, qui corrigeaient des tests de classement avant puis ont commencé à corriger celui-là, la phase d'adaptation est quand même relativement rapide. C'est sûr qu'il y a la consignement des résultats sur un ordinateur. Il faut comme s'installer d'une manière un petit peu différente. Mais en général, le test a été perçu comme un vent de fraîcheur qui permettait de classer enfin les élèves d'une manière plus précise. Mais il y a un temps d'adaptation qui est peut-être, qui se calcule peut-être plus en termes de nombre de copies. Donc, peut-être cinq, dix copies. Après ça, on est comme parti. Oui, le test est vraiment intéressant. Mais vous avez aussi parlé des élèves plus forts qui auraient besoin du test de classement FBD. C'est lequel qui est assez récent en FBD? OK. En fait, au départ, ce qu'on voulait faire, c'est faire un test de classement qui couvrait FBC et FBD. C'était notre intention de départ. On a décidé d'abandonner cette option-là parce qu'en FBD, pour être capable de classer l'élève, il faut davantage travailler avec l'élève parce que les questions qui sont posées, les tâches complexes qu'on lui demande, l'élève ne peut pas sortir de nulle part ou de nos pays ou avoir étudié cinq, six ans avant et être capable de répondre aux questions de FBD. Ça nous a vite paru comme étant très, très complexe. Donc, en fait, le test de classement ici s'arrête à 21-02 parce qu'à partir de 31-01, les tâches même de lecture que les élèves doivent faire doivent être accompagnées d'enseignement. Donc, l'élève aurait été très, très démuni dans un test de classement FBD. Donc, ce qu'on fait, c'est que ce n'est plus un test de classement comme tel, c'est un outil diagnostique qui a été pensé à la base pour les élèves qui ont des acquis scolaires, qui ont des acquis scolaires de trois ou de deux, de trois ou de quatre, mais qui arrivent dans une classe de quatre, par exemple, dont il faut vérifier le niveau réel. Mais les outils diagnostiques qui ont été développés peuvent aussi servir à compléter le classement d'un élève plus fort. Donc, c'est un outil qui se fait en classe, qui peut prendre entre 16 et 20 heures. Donc, je ne suis pas spécialiste, mais si ces outils-là vous intéressent, je sais que le collègue Alain Dumais va pouvoir vous mettre en contact avec ces formateurs-là. C'est vraiment des outils diagnostiques qui sont extrêmement aidants pour les élèves, dont on n'est pas certain de la force réelle quand ils arrivent en FBD. Je sais que de plus en plus, on parle de démarches diagnostiques, pas juste un test ponctuel, stressant et limitant. Oui, c'est pour ça qu'on parle d'outils diagnostiques, parce que même pour nous, ça devenait très mêlant, tests de classement, tests de diagnostic. Je sais qu'il y a plein de tests diagnostiques qui circulent, qui sont en fait des tests de classement, mais en tout cas, on a séparé les deux de cette façon-là. Mais je ne crois pas que si on envoie un élève qui est en FBD, ou en tout cas, faire faire un test de classement en FBD, en salle d'examen, sans aide, sans soutien, je pense que ce sont des tests qui ne seront pas réussis, peut-être même pas complétés. Plaisir, merci à vous de vous y intéresser. Donc, si vous avez plusieurs, si la plupart de vos élèves sont au pré-secondaire, à ce moment-là, vous allez être capable de probablement classer 100 % de vos élèves avec ce test. Mais oui, le fruit de vos expérimentations nous intéresse, que vous ayez, et surtout si vous avez des commentaires à faire sur le test lui-même. Présentation, donc le cours Engagement vers sa réussite, le point 7 à l'heure du jour. Donc, vous vous souvenez, Engagement vers sa réussite, lors de l'école de printemps, Mme Marlène Gagné était venue présenter le programme à certaines personnes qui ont assisté à l'atelier. C'était un atelier carousel. Donc, Engagement vers sa réussite en remplacement du SEF. Donc, SEF qui est offert dans la majorité des établissements. Nouvelle formule. Et là, je vais laisser la parole à Caroline. Donc, bonjour. Mon nom est Caroline Leduc. Je suis enseignante au pénitencier à Coenville. Le pénitencier à Coenville, c'est un pénitencier à sécurité médium. Il y a une école à cet endroit-là, comme dans plusieurs autres pénitenciers au Québec. Puis, on offre la formation générale aux adultes. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous présenter un cours que j'ai développé au printemps dernier et que j'ai commencé à appliquer dans notre école dernièrement. Donc, c'est un cours de la série de l'engagement vers la réussite. J'ai commencé par le premier. Initiation à la démarche de formation. Je suis ici pour vous présenter un peu la démarche qu'on a prise et ce que j'ai préparé pour nos élèves en milieu carcéral. Donc, je vais vous faire un petit contexte de ce qu'on avait avant. On avait, comme plusieurs personnes probablement, des services d'entrée en formation. Le nôtre à Coenville prenait la forme du SEF P021 avec un document d'accompagnement qui avait été créé par autres que nous, mais adapté à notre réalité. Parce qu'évidemment, on n'a pas les mêmes services qu'à l'extérieur. On n'a pas les mêmes ressources non plus. Donc, on l'avait adapté en milieu carcéral pour donner quelque chose qui était signifiant pour les élèves. La façon qu'on le donnait, ce n'était pas en cohorte parce qu'on a des entrées continues. Donc, à chaque semaine, on a peut-être quatre ou cinq élèves qui entrent à l'école. Donc, on ne faisait pas un SEF magistral. On le faisait en individualisé dans la classe. C'est-à-dire que chaque enseignant accueillait ses nouveaux élèves avec le document de SEF. L'élève avait la semaine pour le compléter. Ça fait qu'il pouvait décider qu'il faisait une heure de SEF, une heure de mathématiques, une heure de SEF. Ça fait qu'il voguait là-dedans. Puis, dans tous les cas, l'enseignant pouvait l'accompagner dans ces démarches-là. Ça fait que c'était en individualisé pour le SEF P021. Ça fait que moi, je suis partie de ce document-là qui était déjà assez complet pour le mettre au goût du jour, pour me rendre au EVR 5001. Dans le fond, moi, depuis que je suis en milieu carcéral, je rêve d'un service d'entrée en formation qui serait un peu rassembleur d'outils, rassembleur de stratégies pour les élèves. Ça fait que quand moi, j'ai vu la séquence d'engagement vers la réussite sortir, j'étais emballée. Si je fais juste regarder les titres de chacun des cours que vous voyez à l'écran aussi, on a l'initiation à la démarche de formation qui est en fait le cours d'introduction, un regard sur ma démarche de formation, un petit peu plus d'orientation, des moyens pour mieux apprendre, créer des productions, puis mieux vivre l'évaluation. Ça fait que quand moi, j'ai vu ça, je trouvais que ça englobait vraiment ce que moi, je rêvais pour mes élèves, pour nos élèves en fait. Puis moi, ce que je me disais aussi, c'est que cette démarche-là va être de plus en plus efficace si chaque enseignant tape sur le clou de ce que l'élève apprend aussi. Ça fait que moi, c'est ce que, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça y est, j'ai mon semi-clé en main pour embarquer dans ce projet-là que j'avais. D'où la raison pour laquelle ma directrice n'a pas eu besoin de me convaincre très longtemps pour que je me mette à développer des trucs. Évidemment que j'ai commencé par le EVR 5001, puisque ça ressemblait à ce que nous avions déjà à quelques exceptions près. Donc moi, c'est le premier que j'ai commencé. Puis par rapport au point fort de la démarche, bien juste le contenu était un point fort. On passait maintenant de crédits qui étaient du pré-secondaire à des crédits de secondaire 5. Donc en réalité, qui sont déjà un plus pour l'élève. Ça fait que pour nous, je vous dirais que c'est les points forts qu'on y voyait. Puis dans tous les cas, c'est outiller l'élève. Parce que dans notre enseignement, on enseigne nos notions, on enseigne nos maths, on enseigne notre français, notre anglais. Mais on oublie souvent d'enseigner les stratégies. Puis nous, on commençait à le faire en mathématiques. Mais je te dirais que le fait de l'officialiser par les cours d'EVR deviennent absolument gagnants pour que nos élèves soient bien outillés. Donc ça, c'est pas mal, moi, les points forts que je voyais par rapport à cette démarche-là. Fait que là, je vais vous montrer un peu le matériel qu'on utilise pour l'EVR 5001, qui est l'introduction à la démarche de formation. Ce que j'ai fait, j'ai vraiment reparti du document SER P021. J'ai regardé la table des matières, puis je l'ai épuré. Dans le sens qu'en regardant les programmes de formation, les DDE, j'ai réussi à faire un ménage de, bon, bien ça, je le garde dans mon 5001. Ça, je l'envoie dans le 5003 éventuellement, 5004. Fait que j'ai fait un petit peu de tri. Donc, je suis partie du document. J'ai enlevé ce qui n'avait plus lieu d'être pour le 5001. Puis, j'ai créé environ une cinquantaine de pages sur les savoirs essentiels qui manquaient dans mon document. On parle surtout d'hygiène de vie. Ça n'existait pas du tout. Je l'ai ajouté là-dedans. Certaines parties de conditions de réussite. Fait que j'ai comme tricoté les savoirs essentiels qui manquaient pour en venir à un document complet qui va encore pouvoir se donner en individualisé. C'était ça mon objectif aussi. Fait qu'en réalité, le document d'accompagnement, il est très complet. Et il vient avec deux ressources de livres, finalement, qu'on a achetées pour l'école qui sont en référence. Donc, vous les voyez à l'écran. C'est « S'organiser pour réussir ses études » qui étaient déjà utilisées dans notre ancien SEF, mais qui maintenant a encore sa place dans notre nouveau document du EVR 5001. Puis, l'autre qu'on a juste à côté, c'est « Décider, je retourne aux études ». Celui-là, il est un petit peu plus « Si l'élève veut pousser les réflexions ». Je l'ai donné dans les dernières semaines. Puis, voyez-vous, il y a un élève qui s'est rendu jusque-là, que lui voulait vraiment approfondir son passé en tant qu'étudiant. Ça fait que dans ce livre-là, il y a des belles questions d'accompagnement qui lui permettaient de faire un peu de rétrospection de comment il avait vécu ses études. Puis, il y a aussi comment on va les vivre dedans. Mais le deuxième est beaucoup moins… Il est vraiment en support de troisième niveau. Ça fait que si jamais il y en a qui veulent embarquer dans cette démarche-là, le « Si l'élève est décidé, je retourne aux études » n'est pas vraiment nécessaire pour le fonctionnement du matériel que j'ai créé, dans le fond. Ça fait que ça, c'est ce qu'on utilise comme matériel. Si on regarde rapidement les sections, à ce moment-ci, je vous dirais que c'est important de préciser que j'ai pris certaines décisions pédagogiques, dans le sens qu'en regardant les contenus des savoirs essentiels, je me suis dit « Bon, je vais tous les couvrir. » Ils sont tous couverts. Par contre, il y a certaines sections que j'ai décidé d'ajouter parce que je trouvais pertinente que les élèves aient tout de suite les outils. Je parle, entre autres, de la gestion du temps. La gestion du temps est plus ou moins approfondie dans l'EVR 5001. Elle l'est plus dans le 5003, mais je trouvais que c'était quelque chose qui était pertinent de montrer aux élèves tout de suite. Ça fait que ça, c'est le genre de choses que, si vous décidez de vous réapproprier le matériel, peut-être voir, parce que j'ai pris, comme je vous dis, des décisions pédagogiques en fonction de mon centre. Mais si vous le prenez intégral, tous les savoirs essentiels sont à l'intérieur. Ça fait que si vous regardez rapidement ce que vous avez à l'écran, vous avez le début de ma table des matières en ce moment avec des petites images triées, prises dans ces sections-là. Donc, ça vous donne une idée. On va la regarder juste un petit peu plus clairement. Ça fait qu'évidemment, on a l'introduction, se situer par rapport à un lieu de formation, l'organisation de l'établissement de Cohansville, possibilité de formation. Ça fait que ça, c'est toutes les choses qui se retrouvaient dans les savoirs essentiels. Puis là où je vous dis que c'est un semi-clé en main pour quelqu'un qui voudrait utiliser ça, c'est qu'il y a des choses qui sont propres à chaque milieu. Ça fait que l'organisation de l'établissement de Cohansville, c'est sûr que c'est plus rapide et plus près de la réalité que pour les enseignants en milieu carcéral, par contre, au secteur des adultes réguliers, bien, cette section-là serait peut-être à refaire dans le sens de mettre vos propres ressources. Si vous avez des gens d'organisation scolaire à nommer, si vous avez des personnes en soutien, des psychoéducateurs ou des TTS à mettre, ce serait dans cette section-là, parce qu'évidemment, moi, je l'ai faite à la couleur du milieu carcéral. Mais en réalité, le reste, le canevas de base est quand même là. Puis dans les outils que je vais partager, bien, il y a un document Word que vous allez pouvoir éditer si vous voulez mettre ça à la couleur de votre centre ou à la couleur de votre réalité. Donc, pour la première partie de la table des matières, c'est pas mal ça. Pour la deuxième, c'est là où j'ai eu un petit peu de création à faire parce que ça n'existait pas tout à fait dans le document. La partie hygiène de vie était complètement absente. Il y a certaines sections aussi que j'ai ajoutées en fonction de ce qui manquait par rapport aux savoirs essentiels. Donc, si on regarde connaissance de soi, force et limite, autoportrait, mieux se connaître, ça, c'est deux choses que moi j'ai ajoutées. Les intelligences multiples, ça ne cadrait pas tout à fait, mais je trouvais ça pertinent de laisser à cet endroit-là, juste pour montrer aux élèves que chacun est différent et que chacun peut miser sur la personne qu'il est pour réussir dans son processus scolaire. Les dispositions personnelles, les conditions de réussite et apprendre à apprendre. Donc, ça, c'est les sections qui étaient déjà un petit peu existantes, que j'ai fait un petit peu de ménage puis j'ai ajouté certaines choses. Un des trucs intéressants qui pourrait être à nommer en ce moment, c'est se fixer des objectifs scolaires. Dans les savoirs essentiels du cours du 5001, ils parlent surtout de l'importance d'avoir des objectifs scolaires. Ils ne parlent pas nécessairement de s'en nommer un. Le nommer un serait plus dans le 5002 en fonction d'une démarche de formation plus d'orientation. Mais j'ai décidé quand même de laisser là, la partie fixer un objectif scolaire, pour avoir des mini-bus. Parce que c'est ce que je dis aux élèves aussi, si tu viens à l'école pour venir à l'école, tu n'avanceras pas tant que ça. Tandis que si tu te mets des objectifs, les objectifs, ce n'est pas « je veux faire un DEP », ce n'est pas « je veux devenir tel métier », c'est « je veux, par exemple, d'ici Noël, avoir terminé mon secondaire 1 dans toutes les matières ». Moi, pour les objectifs, je l'ai gardé dans ce sens-là pour permettre à l'élève d'avoir un but à moyen et à court terme, surtout, pour être capable de se mobiliser, se motiver. Puis là, j'ai ajouté ça avec la gestion du temps, en fait. Je fais un échéancier avec les élèves. Encore là, pas un échéancier à long terme, parce que ce n'est pas mon but dans ce cours-là, mais vraiment un échéancier à court terme. Puis en sachant que son objectif, c'est à Noël, d'avoir terminé son secondaire 1 dans toutes les matières, mais je lui suggère, je dis « en ce moment, tu es en train de faire tel livre, mais marque-le que d'ici deux semaines, tu aimerais ça avoir la moitié du livre de fait, par exemple. » Ça lui permet de suivre l'évolution de ce qu'il y a à faire. Moi, comme je vous dis, on a des petites traces des décisions pédagogiques que j'ai prises, mais je trouve que ça va bien dans l'ensemble de la démarche qu'on veut prendre, nous, dans l'école. Donc, ça, c'est vraiment en lien avec le matériel que j'ai adapté, modifié, puis créé certaines sections. Ensuite de ça, nous, en milieu carcéral, on a une réalité qui ne concerne pas quand même l'ensemble des enseignants, mais je vous explique comment nous, on le vit. Puis à vous, à l'extérieur, ça risque d'être plus facile. Évidemment, en milieu carcéral, on n'a pas d'Internet, donc ça, c'est un obstacle quand même majeur. Moi, je ne voulais pas que le cours soit uniquement papier. La dernière fois, bien, quand on avait le SEF, il n'était que papier. Je ne trouvais pas ça très dynamique pour les élèves. Donc, moi, je me suis dit, bien, je vais faire ce que je peux. Donc, le « ce que je peux », j'ai été chercher des vidéos sur Internet qui traitaient de certains thèmes. Fait qu'à certains moments, les élèves doivent se lever, aller emprunter un portable et regarder les vidéos que j'ai téléchargées sur les ordinateurs de l'école. Fait que ces vidéos-là traitent, entre autres, des intelligences multiples. Fait qu'en réalité, l'élève voit des explications plutôt que les lire, ce qui dynamise un petit peu. Puis si vous regardez aussi, j'ai fait un fichier Excel. Fait que mon but, c'est vraiment une mini-introduction à certains logiciels dans l'ordinateur. Le fichier Excel, en réalité, c'est un petit questionnaire qui était déjà créé. Je l'ai juste préparé pour qu'il soit un petit peu plus interactif. L'élève va cocher ce qui lui ressemble. Puis après avoir fait son exercice, il y a un autre onglet de résultats où aussitôt qu'il clique, qu'il touche sur l'onglet, les résultats se calculent. Puis il y a un tableau qui lui dit quelles sont ses intelligences les plus dominantes. Fait que ça lui donne une petite idée un peu aussi de ce que la technologie peut faire. C'est sûr que nous, dans notre milieu, est assez faible la technologie. Ça s'en vient, mais en même temps, c'est un début d'outil qu'il peut voir. Et l'autre section aussi qu'on invite les élèves à aller sur l'ordinateur, c'est pour la section « Apprendre à apprendre ». Ils regardent des petits PDF qui ont été créés, entre autres par Micheline et Mons, qui m'ont autorisé à les utiliser dans mon SEF, dans mon EVR, excusez-moi. Et puis, il y a des petites vidéos aussi. Il y a des petites vidéos, on le voit à l'écran, de Pierre-Luc Fonck, qui parle du TDAH, qui est quand même une réalité assez présente en milieu carcéral. Les élèves ont cette problématique-là quand même de façon assez répandue. Donc, de le voir à une façon humoristique, ils réalisent qu'ils ne sont pas les seuls à le vivre. Puis, je leur explique aussi en même temps qu'on a développé des outils dans l'école pour leur permettre de gérer ce déficit d'attention-là, qu'ils soient diagnostiqués ou non. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on leur permet de regarder à l'écran dans la démarche de EVR. Quand j'ai commencé à développer ça, mes conseillères pédagogiques puis mes conseillères en sanction me disaient « Il va y avoir des prototypes qui s'en viennent en juin, ne t'inquiète pas, tu devrais avoir ça. » Bien, c'est ça. Je ne les ai pas vus, je ne les ai pas eus. Je me suis dit « Je vais créer mes évaluations. » J'y étais avec mon bagage de conseillère pédagogique. J'ai déjà été conseillère pédagogique. Les évaluations que je vous présente là, je les trouve conformes, évidemment, parce que je me suis fiée aux savoirs essentiels, je me suis fiée aux définitions de domaine d'évaluation. À mon sens, à moi, ils respectent tout ça. Je vous les présente sommairement. C'est sûr que dans le partage, je vous partage mes documents pour les évaluations. Par contre, je vais vous les partager plus en privé parce que c'est justement des évaluations. C'est juste que je ne voulais pas que ce soit diffusé large. Par contre, je vous les donne, à la fin, vous allez avoir mes coordonnées. Vous pourrez m'écrire. Je vais vous les transmettre, mais le but étant que ce soit quand même restreint comme diffusion. Mais je vous explique comment je les ai choisis et élaborés. Donc, les DDE, ce qu'ils suggéraient pour tous les cours de EVR, d'ailleurs, c'est que ce soit une évaluation de 120 minutes au total qui peut être une ou deux parties. On peut avoir une entrevue, un questionnaire, un exposé oral ou une présentation d'une production personnelle. Évidemment qu'on parle de compétences, ça fait qu'on parle d'une grille à interprétation critérielle. Les choix que j'ai faits, moi, c'est une entrevue puis un questionnaire. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que je trouvais que le EVR 5001, qui est un cours d'initiation à la démarche, c'est comme un cours de bienvenue à l'école. Fait qu'en réalité, on t'explique comment l'école fonctionne, t'apprends à te connaître, t'apprends à connaître tes forces et tes faiblesses. Fait que je me dis, toute cette information-là, si elle reste dans la tête de l'élève, c'est pas terrible. D'où le fait que j'ai choisi l'entrevue. Fait que l'entrevue, bon, c'est sûr que quand je l'ai nommée à mes élèves, il y en a qui étaient comme, « Moi, là, ça me tente pas de faire un exposé oral. » C'est pas un exposé oral. Parce qu'un exposé oral, t'as un plan à suivre, t'as un ton à respecter. Et c'est pas ça du tout. Je leur explique que les critères, moi, de mon entrevue, c'est que tu es parlé de ce que t'as à parler. Donc, en réalité, ce que t'as à nommer à ton enseignant, c'est ton premier objectif. Un peu comme on disait tantôt. Si ton objectif, c'est de finir ton secondaire 1, bien, tu vas le nommer à ton enseignant. Juste le fait de le nommer à l'enseignant, c'est un début d'engagement. Nommer tes forces, tes faiblesses, la raison pour laquelle tu viens à l'école. Fait qu'en faisant ça comme ça, bien, je vois aussi l'effet enseignant qui s'installe. Nous, à l'école à Coenville, on vise beaucoup là-dessus ces dernières années. Puis ça commence à apporter fruit vraiment. Donc, l'entrevue, nous y croyons pour cette raison-là, comme étant un premier contact positif avec notre élève pour permettre de se connaître de part et d'autre, mais surtout pour l'enseignant qui, lui, a des informations sur son futur élève ou l'élève qui vient d'entrer dans sa classe pour être capable de l'aider adéquatement en fonction de ses forces et de ses faiblesses. Pour ce qui est du questionnaire, quand je regardais ce qu'il fallait que j'évalue en fonction des savoirs essentiels, puis qu'il fallait aller toucher à plusieurs sections, je trouvais qu'il y a des choses qui étaient plus ou moins personnelles à l'élève, mais plus factuelles dans le fonctionnement de l'école. Fait que mon examen théorique, lui, il est bâti plus avec une situation réelle, bien, fictive, en fait, d'un étudiant qu'on ne connaît pas. Fait que mes deux évaluations, je les ai bâties de cette façon-là. Fait que le matériel que j'ai créé, j'ai créé les cahiers d'élèves, les guides de correction, les grilles sont là, puis je les trouve intéressantes à utiliser aussi. J'y ai été avec comment nous, les enseignants, on travaille avec nos outils pour que ce ne soit pas trop lourd. Puis pour l'entrevue de présentation, j'ai aussi fait une liste de vérification pour pas que l'enseignant ait à se rappeler, bon, est-ce que mon élève m'a parlé de ça, est-ce que mon élève m'a parlé de ça, non. Parce que, dans le fond, il peut cocher à mesure qu'est-ce qu'il voit puis qu'est-ce qu'il entend. Fait que c'est assez complet, là, par rapport aux évaluations, puis ça se vit généralement bien aussi. Donc, ça ressemble à ça pour les évaluations. Puis ça, c'est un exemple de mes grilles. En réalité, j'ai les mêmes cotes critères que ce qui est proposé dans les DDE. Puis pour faciliter la correction, bien, j'ai ajouté à chacun des critères les questions correspondantes. Fait que ça fait en sorte que l'enseignant corrige sans se soucier des critères. Puis quand il a terminé, bien, il regarde. Bon, mais ma question 1, 3, 6 et 7, c'est pour le critère 1. Fait que là, il peut prendre sa décision en fonction des différentes questions en lien avec les critères. Ça se vit bien quand même. Ensuite, mise à l'essai du matériel. Tout ça est resté très théorique ce printemps passé. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur les documents. À un moment donné, ils étaient prêts. Fait que là, quand j'ai eu le goût de ma directrice, j'ai envoyé ça à l'impression pour que mes petits documents, bien, on puisse les remettre aux élèves qui, d'ailleurs, peuvent les conserver pour les consulter plus tard. Fait que le temps qu'on a eu ça, bien, le SEF n'existait plus. Le EVR était semi-près, c'est-à-dire qu'on l'avait puis il n'était pas imprimé. Ce qui fait en sorte que tous nos élèves d'été, parce que nous, on a de l'école en continu, tous nos élèves d'été n'ont pas fait le EVR à leur arrivée. Fait que moi, ce que j'ai fait cet automne, j'ai ramassé tous ces élèves-là puis je me suis fait une petite cohorte AM puis une petite cohorte en après-midi pour tester mon matériel. Fait qu'évidemment, c'est un matériel individualisé, mais en même temps, au lieu de le lire, on le vivait ensemble puis on avait des discussions. Puis je vous dirais qu'après l'avoir vécu, les thèmes sont intéressants, les activités vont bien. Puis il y a des élèves, c'est sûr, qui font comme, « Mais là, on regarde ce qui ne marchait pas avant. » Je dis, « Oui, je le sais, mais regarde en parallèle aujourd'hui par rapport à ta motivation, tu l'es plus. » Fait que les activités sont faites aussi comme ça pour que l'élève puisse comparer les conditions qui sont différentes et qui sont généralement plus positives pour l'école. Fait que dans la cohorte, ça s'est bien passé. À la réimpression, il y a certains thèmes que je vais enlever, des choix que j'avais faits de dire, « On va ajouter ça. » Il y a certains thèmes, entre autres, l'affirmation de soi. Moi, dans ma prochaine réimpression, je ne le mettrai pas. Puis l'écoute, j'essaie de voir comment ça va se gérer en individualisé plus tard. Mais sinon, le reste, pour les évaluations, ce que j'ai fait, moi, j'ai corrigé les examens théoriques puis j'ai envoyé les élèves à leurs enseignants correspondants. C'est-à-dire que dans ma classe, j'avais les élèves de toutes les matières. Fait que je leur disais, « On prépare l'entrevue ensemble. » Mais ce n'est pas à moi que tu vas le faire parce que ce n'est pas moi ton enseignante. C'est Samuel, c'est Daphné. Fait qu'ils allaient voir vraiment leurs enseignants d'origine pour faire l'entrevue. Puis les enseignants ont trouvé la correction intéressante aussi. Fait que c'est sûr qu'eux autres ne connaissaient pas encore le matériel, mais ils ont commencé, finalement, le premier contact avec le EVA, ils ont commencé avec l'évaluation de l'entrevue. Puis ils ont trouvé que ça se gérait généralement très bien. Fait que pour vrai, je considère qu'on a du matériel intéressant. Puis pour nous, notre suite, dans le fond, c'est que le EVA 5001 va rester un cours individualisé comme il l'était avant, justement parce que des élèves entrent à chaque semaine. On ne peut pas se permettre d'avoir un enseignant qui passe une partie de la semaine juste avec deux ou trois élèves. Fait que ça va rester en mode individualisé comme ça l'était, mais le matériel est suffisamment autodidacte et varié pour que ça puisse bien fonctionner. Par rapport à la suite, nous, ce qu'on fait à Coenville, vous l'avez à l'écran, mon ordre de développement, si on veut. Le prochain que je suis en train de travailler, c'est le 5003, qui est en réalité les moyens de mieux apprendre. Après ça, je veux faire ceux que vous avez là. La raison pour laquelle je n'embarque pas dans le 5002 tout de suite, qui est plus la démarche d'orientation, c'est que je n'ai pas de ressources avec moi. Moi, je ne suis pas une bonne conseillère en orientation. Fait que je me trouvais moins outillée. Fait que lui, il est plus en dernier. Puis, je me dis aussi que quand on va être rendu là, c'est des élèves qui vont avoir un cheminement ou déjà des idées sur ce qu'ils aimeraient faire suite à leur secondaire. Fait que c'est pour ça que celui-là, moi, il presse un petit peu moins. Puis, la forme qu'on veut lui donner, lui, ça va être des cohortes magistrales sous forme d'atelier, dans le sens que c'est moi qui va le donner. Je vais ramasser des élèves dans l'école qui en ont besoin. Je vais probablement faire deux groupes. Un groupe avec des élèves plus faibles de la FBC puis un groupe avec des élèves de la FBD. Donc, le rythme serait différent à ce moment-là en fonction des élèves qui auraient devant moi. Puis, mon intention, c'est de faire rayonner ce que les élèves vont apprendre avec moi. Dans le sens que la journée où je vais leur montrer comment faire une résolution de problème en mathématiques, je vais vouloir qu'entre le jour que je leur donne le cours puis la semaine suivante où on a un autre cours, qu'ils se pratiquent avec leurs enseignants. Dans le fond, nous, ça va nous demander à ce qu'on soit en communication constante pour que les enseignants sachent quel devoir je donne à leurs élèves pour que la communication se rende jusqu'à l'enseignant. Parce que c'est bien beau de dire à enseigner les stratégies, mais si l'élève ne l'applique pas, ça ne sert à rien. Puis, mon but à moi, c'est qu'ils réalisent qu'ils puissent l'appliquer dans toutes ces matières, qu'ils puissent l'enseigner avec les stratégies de lecture, par exemple, ou les stratégies d'études ou de mémorisation, qu'ils puissent pratiquer ces choses-là tant dans leurs cours d'histoire, dans leurs cours de français, dans leurs cours de mathématiques. Plus ils vont le pratiquer à l'extérieur, plus ça va être pratique. Puis moi, ce que je veux faire, c'est pour cette évaluation, ça risque d'être plus une production sous forme de journal de bord qui noterait leur réflexion en lien avec ce qu'ils ont essayé. D'un cours à l'autre, ils vont avoir une mission. Ils vont essayer cette mission-là et puis faire une espèce d'auto-évaluation de comment ils se sont sentis par rapport à l'exercice qu'ils viennent de faire. Ça, ça ressemble un peu pour la suite. La suite de comment je vais le faire, c'est sûr que c'est des cours magistraux, mais ma directrice veut qu'en même temps, je prépare un document suivi qui serait un petit peu plus individualisé. Ça, c'est mon plan d'automne puis mon plan de début d'hiver en ce moment pour le 5003. Ça ressemble à ça. Puis, comme je l'ai mentionné, ça va être sous forme de cohortes d'élèves et d'ateliers. Et puis, ma dernière diapo, c'est mes coordonnées. Donc, si jamais il y a de quoi, je vous ai laissé deux adresses parce que moi, j'ai deux vies. J'ai une vie en prison, en milieu carcéral, donc une adresse qui rentre là puis mon adresse de commission scolaire à l'extérieur aussi. Ça fait qu'une ou l'autre, je regarde mes deux courriels fréquemment puis ça va me faire plaisir de vous partager mes évaluations ou si vous avez des questions en lien avec le fonctionnement de certaines activités. Vous pouvez me faire signe, il n'y a pas de problème. Ça fait que ça ressemble à ça pas mal ce que je voulais vous présenter par rapport au EVR. Sous-titrage Société Radio-Canada